bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu il s'agit d'un luminaire de chez osram tout neuf voilà un petit luminaire de chez osram à paris florescent donc c'est marqué platine 12 712 0 2 f bref c'est un petit luminaire pour flo compact de chez osram voilà tout neuf des années 90 début 2000 à peu près je suis pas sûr complètement sûr de ce que je dis mais voilà j'en ai quatre comme ça je vais en tester un voilà donc je vais l'ouvrir dans son carton là mais je vais vous l'ouvrir je vous dis à tout de suite et voilà sur quoi on tombe alors nous avons et bien luminaire en question à l'intérieur bon il n'y a pas de il me semble pas qu'il y ait de sur ce carton là il me semble qu'il n'y a pas de demande d'emploi il me semble j'en ai pas vu en tout cas il a peut-être sur d'autres mais pas sur celui là je vous montrerai si jamais je le trouve à un moment donné parce que je les utilise ces lunaires évidemment je n'essaie pas pour les regarder voilà alors ce sont deux lampes flo compact de 11 watts alors bon évidemment ce sont pas d'origine c'est le vendeur qui les a ajouté en supplément c'est ce qu'elle faisait partie des cartons enfin du carton en philippe son 830 11 watts donc voilà les voici les deux lampes qui n'est qu'il n'y avait pas non où il n'y avait pas de lampe il y avait un deux emballages il n'y avait pas les lampes à l'intérieur mais elles sont là tout simplement voilà avec la feuille en pologne mais bon je me suis dit aussi c'est bizarre pourquoi ostram était des maîtres et des philips c'est des concurrences c'est à l'origine ils mettent pas de dans ces plafonniers là dans ces plafonniers là il ya juste la platine il marque la platine il n'y a pas les lampes d'incluses c'est juste la platine les lampes c'est à nous de les avoir donc voilà donc je vais sortir le plafonnier et je vous dis à tout de suite voilà à quoi il ressemble moi ici là avec le transport je pense qu'il dû prendre un petit coup un petit coup ça craquelé mais bon c'est pas grave voilà c'est le plastique à craquelé mais c'est tout c'est il n'est pas pété voilà et l'autre côté c'est nickel du coup j'en ai par l'autre côté voilà à l'arrière nous avons les fixations qu'on peut mettre là 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 l'entrée du courant donc là les fils d'alimentation là c'est ce qui permet de fixer les ballast là 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 les douilles je sais pas sur les douilles elle doit être fixé d'une autre manière ça c'est ce qui permet de va dire de maintenir les fleux compactes droite voilà ouais en fait les douilles elles sont fixées par dessus il ya un montant en métal là qu'ils sont bref voilà c'est fixé par dessus donc voilà du coup moi je vais l'ouvrir et c'est pas compliqué je pense que peut-être à une main je peux le faire ah non je n'ai pas vu ce côté là comme je dis je vais courir de l'autre côté parce que ce côté là il a que ça a craqué un peu il faut juste ouvrir ici hop il ya des broches sur les côtés en fait je vais vous les montrer les broches elles sont là on les voit ici et en fait il faut les plier les l'étendre très légèrement mais alors très légèrement pour les enlever voilà voilà c'est retiré et là nous avons maintenant plus qu'à coulisser le parallèle coulisser vers l'avant alors évidemment à une main aussi pareil c'est un peu compliqué je pense pas que je pourrais le faire tout seul à une main ah si peut-être peut-être je suis pas sûr peut-être qu'à demain ça sera peut-être mieux voilà non finalement une main ça suit voilà voilà le parallèle est retiré et voilà ce que nous avons alors c'est vrai qu'il faut qu'il y ait en france voilà faut qu'il y ait en france alors heureusement c'est c'est pas ces moments de la tôle il n'y a que ça qui est en plastique et les douilles logiquement le reste c'est vraiment de la tôle alors évidemment j'enlèverai le condensateur un condensateur de 22 microfarades voilà alors moi c'est les ballast donc c'est du mono logiquement ça fonctionne toujours en mono les 11 watts ça fonctionne pas en série c'est les 5 7 9 qui font de fonctionnement série mais pas les 11 watts de chez vos chelab voilà avec un logo spécifique de chez vos chelab voilà de côté c'est pareil voilà est ce que j'aurai pas une date quelque part on dirait que non vraiment que je vérifie où je pourrais avoir une date il me semble que sur les que sur les les membres d'emploi quand ils sont présents il ya une date dessus quand c'est édité donc voilà au moins la mise à jour du monde d'emploi enfin bref voilà les lampes les petits trucs qui permet qui permet en fait de serrer les lampes quand qu'elle reste droite et le demi d'alimentation allez c'est parti pour le test donc d'abord sans parallum et après je le ferai que le parallum j'ai enlevé au préalable le condensateur logiquement j'ai branché le neutre et la phase la terre je l'ai vite fait mais bon j'ai pas de terre j'ai vite branché sans série mais j'ai pas la terre ça c'est rien c'est parti 1 2 3 magnifique vraiment magnifique superbe l'arme fonctionne très bien pas de souci pas de bon de mauvais branchement les ballast fonctionne nickel s'éclaire plutôt bien voilà superbe nickel superbe 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 du coup c'est du bon blanc chaud c'est du blanc semi-chaud et du coup bas ce qui permettra en fait bas de les enlever parce que c'est pas du tout ce que je voulais mettre en cours en couleur mais bon au moins ça fera du stock et depuis j'ai reçu des lampes en blanc froid je vous les montrerai dans une prochaine vidéo donc voilà et maintenant ce qu'on va faire ce que je vais mettre maintenant le parallum et je vous dis à tout de suite allez c'est parti maintenant pour le test avec le parallum le luminaire monté complet c'est parti 1 2 3 magnifique et ça éclaire très très bien ça éclaire très 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 mais vraiment très très bien quoi si on le met de face non mais nickel franchement j'adore 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 si on se met de face comme ça hop magnifique franchement ça envoie quand même pour un luminaire ça envoie après c'est normal c'est du 840 aussi euh du 830 c'est pas du 600 quelque chose un truc du genre magnifique franchement j'adore 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 c'est vraiment top et du coup comme je vous l'ai dit si on regarde bien j'en ai encore 3 autres comme ça là en haut que je mettrais en que j'installerai voilà donc voilà c'était tout pour cette vidéo de test de plafonnier OSRAM 2x118G23 tout neuf en SAI j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021